salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes donc c'est une vidéo qui va être courte mais qu'il va y avoir beaucoup d'infos par rapport à ce qui s'est passé pour moi et autres faut savoir que du coup bah quand j'ai arrêté le jeu j'avais eu comme j'ai dit des problèmes irl la plupart se sont réglés en vrai il reste deux problèmes dont un qui risque possiblement d'arriver qui en gros une coupure d'internet normalement ce n'est que temporaire et pour peu de temps c'est juste qu'il faut que et ce n'est même pas sûr c'est le plus gros problème que je peux avoir donc donc alors verra bien ce que ça donne et puis voilà ce sera à peu près bon le deuxième problème qui est celui là n'était pas prévu du tout c'est que mon disque dur a lâché donc du coup le compte où j'avais mon compte geoh enfin où j'avais mon ouais mon compte geoh bah je n'ai plus accès puisqu'il faut savoir que bah j'ai j'avais réinitialisé mon téléphone aussi bah peu de temps avant et vu que j'avais pas besoin forcément du coup de ce compte là bah j'avais pas pensé à le remettre à ce moment là donc du coup bah voilà je suis un peu niqué de ce côté là faut savoir du coup que j'ai du coup acheté un nouveau un nouveau disque j'ai dû acheter un nouveau disque dur j'en ai d'ailleurs profité pour acheter un nvme comme ça au moins c'était c'était fait et donc voilà c'est la raison c'est l'une des raisons de pourquoi vous voyez sur un compte niveau 30 et non sur mon compte à 2 millions de pg et tout qui me fait en vrai j'aurais bien voulu reprendre mais bon tant pis écoutez on verra un peu ce que ça donne comme vous voyez dans le logo du compte bah du coup enfin dans le pseudo du compte ça va être mon compte free to play pour moi je considère qu'on est plus free to play dès qu'on prend régulièrement des packs ou qu'on achète un gros gros truc et ça ne va pas être mon cas le seul truc que j'achèterai peut-être c'est même pas sûr en vrai s'il ya 90% de chance que je le prends pas c'est ce pack là qui pour moi est le pack le plus rentable du jeu peu importe ce que vous prenez et c'est celui là genre si vous avez un truc à prendre c'est celui là ça c'est le truc le plus rentable qui existe c'est 129 pesos vu que vous savez j'habite au mexique c'est le prix d'ici c'est à peu près 5 balles 5 ouais c'est ça 5 balles 5-6 balles en 5-6 euros par non et vous avez clairement clairement c'est grâce à pas si vous avez ça vous avez de quoi faire mais tout surtout avec ce qu'on vous offre au début parce que là 1000 stamina sachant qu'on vous offre 2000 au début les 800 stamina quand il n'a clairement on dit pas non quand on commence les tickets on n'en a un peu rien à faire maintenant les crédits on dit pas non toujours besoin des crédits et des cristaux bah alors là c'est bingo donc voilà clairement ce pack c'est le meilleur pack du jeu peu importe où vous en êtes le problème c'est que c'est que pour les nouveaux joueurs donc les anciens joueurs ne peuvent pas le prendre et puis voilà donc du coup j'ai ce que je suis actuellement sur le compte le temps d'essayer de retrouver l'autre parce que le support google et ea ils sont horribles ils n'aident pas franchement ils n'aident pas du tout pardon ils n'aident pas du tout ea ils en ont un peu rien à foutre c'est en mode tu n'as pas le compte bah du coup tu peux pas donc du coup je passe ma vie sur le support google sauf que google c'est full automatique enfin robotisé donc si tu n'as pas leurs réponses exactes etc c'est pas bon donc voilà c'est l'une des raisons de pourquoi je je commence un nouveau compte et ça me fait chier donc voilà donc je vais prendre notre route que j'avais pris la dernière fois enfin en vrai elle change pas des masses mais change quand même pas mal enfin au début les premières teams changent un peu pas beaucoup et par la suite ça change beaucoup et vous allez voir pourquoi etc et ça donc du coup premièrement on va aller voir dans collection on va aller voir dans les escouades j'ai déjà fait une grosse partie donc pour ceux qui savent pas à neld avait sorti une vidéo guide farm c'est le plus gros youtuber jvh du jeu il anglophone il avait conseillé les imperial troopers je trouve que en effet c'est une très c'est une très bonne c'est un très bon conseil le problème c'est qu'il n'a pas fait gaffe c'est que l'amiral piette bah tu peux clairement pas le farm au début c'est pas un perso farmable avant très 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 longtemps donc ce n'est pas possible donc ce qui va se passer c'est qu'à la place de l'amiral piette je vais farm heiden versio et le fait de farm heiden versio déjà va me permettre d'avoir le retour mais en plus de ça d'avoir une autre team une autre team soldats de soldats de l'empire qui pourra me permettre par la suite pour le gea la reine ou autre voilà donc du coup ça me fait deux excellentes teams vraiment incroyables ensuite donc du coup on passe aux phoenix les phoenix je vais farm cette team aussi pourquoi lui il conseille les rebelles forts rebelle forts c'est ceux de l'épisode 4 donc luke fermier hanstan trooper princesse leia vieux ben et r2d2 personnellement du coup je conseille plutôt phoenix pour plusieurs raisons déjà bah actuellement pendant un mois tu as il te les offre cinq étoiles donc c'est un petit truc en plus mais surtout faut savoir que maintenant phoenix en fait ils ont changé le phare ce qui fait que c'est pas forcément aussi rapide qu'avant mais c'est plus j'irais pas optimale mais c'est mieux à farmer et je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs d'ailleurs il n'y a pas de son normalement vous aurez une musique de fond mais je sais pas pourquoi il n'y a pas de son jeu qui peut être complet avec mumu mumu qui est l'émulateur mais d'ailleurs il n'y a que sur ce jeu que ça me le fait je comprends pas pourquoi donc par exemple elle si on la farm on a le son vaisseau en plus donc ça c'est un gros plus que clairement je dis pas non normalement rex bon rex ça va être un peu le maillon faible du farm une charde par à chaque fois mais il vaut largement le coup il va lui vous allez voir que même s'il est 5 étoiles des trucs comme ça il va genre il va tout martyriser ça va être un délire il va ça va vraiment être un perso à avoir et à mettre dedans surtout que par la suite pour le 3 v3 en géant il pourra vous permettre d'avoir une team clone ou un truc comme ça qui pourra vraiment être fort vous verrez ensuite donc du coup canon canon pourquoi parce que bah du coup il se farme via la reine mais il se farme aussi et ça c'est cool via avec ezra donc ça fait un farm supplémentaire ça c'est vraiment sympa du coup zeb lui il a une node dark je crois c'est dans les dark c'est ça non c'est bataille de cantina aussi avec talia bon talia on va pas se mentir on s'en fout un peu mais bon c'est en vrai c'est sympa qu'il ait une node donc je dis pas non chopper lui il a une node je sais qu'il a une node mais je me souviens plus où voilà c'est lui qui est la node obscure il est toujours achetable en cantina en shop cantina mais voilà si jamais vous voulez bah au moins vous pouvez le farm en plus c'est toujours ça donc voilà vous verrez vous voyez que quand quoi c'est possible en fait c'est pas forcément moins rapide c'est je pense que ça l'est tout autant c'est juste un peu plus chiant peut-être mais vous avez plusieurs façons de les avoir parce que bah par exemple canon en plus d'être dans un shop il est en node zeb c'est pareil et chopper c'est pareil donc voilà les plus chiant ce sera era et rex faut savoir que bah si vous voulez pas forcément rex mettre rex au début vous pouvez mettre ezra je sais qu'il y a des teams avec sabine d'ailleurs faudrait que j'aille voir voilà sauf si vous avez peut-être genre mettez moi en commentaire la team genre phoenix avec rex et tout qui pourrait être bien ça m'aiderait beaucoup en vrai parce que celle là c'est celle que j'ai vue mais elle est pas disant que vu que j'ai pas monté rex plus que ça parce qu'il va falloir que je monte un peu plus quand même bah pour l'instant c'est pas non plus la team qui y va et qui vite défense tout mais bon faudrait que je monte les gears etc donc ouais ensuite donc du coup un pire il y a ailleurs qu'ils ont modifié throne en vrai c'est plutôt sympa géonosien et puis après on part un peu sur d'autres trucs donc toutes les vidéos que j'ai fait vont être faites clairement c'est un peu chiant mais ça va être le cas quoi je vais être obligé donc voilà on verra un peu ce que ça donne à ce moment là et puis merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plus et puis je vous dis à bientôt pour du coup une nouvelle aventure allez